Musique Et voilà salut tout le monde Donc nous sommes au Gork City Le stade de Lyra Donc on va se faire un petit match Dans l'open Serenity tranquille On passe à la connerie verte J'aime cette équipe Avec nos jokers du stagiaire Donc l'équipe d'Abo Vêtu comme monsieur Goblin On va tenter d'influencer Les décisions de l'arbitre Alors Ok on a la défense On a la défense Qu'est-ce qu'on va en faire ? On va en faire ça On va en faire ça On va en faire ça Je suis en train de réfléchir au plan de jeu Mais c'est compliqué On n'a pas de tronçonneuse Comment ça se passe ? Si elle est là Elle est là Elle est là Et on va la laisser là Alors l'Eucarius Si jamais tu vois ce match Ne fais pas ça Simplement Je tente un truc Je fais de l'expérimental Goblin Now On va en faire ça ire Sous-titres spirituel Allez c'est parti ! Petit match en souhaitant que Nuffle nous foute un petit peu la paix. Pour le coup ce serait pas cool non plus que Nuffle s'en prenne à Lyra parce qu'elle a rien demandé. Ohlala ! Alors c'est la même famille. Evidemment c'est le Blood Bowl du week-end, réunion entre cousins. Nous on a chopé les jeunes les plus petits mais tout le monde se connaît sur le terrain. Parti, RNG land. Incroyable c'est passé. Ok, on va pas mettre les paquets parce que on sait comment ça va finir. Est-ce qu'on se tenterait pas un petit blitz de troll ? Incroyable. Ok. Bon, on va peut-être commencer à piétiner des trucs éventuellement, peut-être pas non plus. Voilà, quand vous savez pas quoi faire avec les gobelins, vous faites ça. C'est toujours bien. Voilà, bim. GG, ça valait le coup, c'est pas grave. Petit vert, on va te ramener à la vie. T'en fais pas. On va faire un point d'armure, bon. C'est un gobelin hein. Mais il a fait le boulot. Bon, le problème c'est qu'on a plus de munitions pour ce troll-ci. Ah mais c'est encore à nous désolé. Bon, j'aurais pas craché sur un petit sonnet quand même. C'est vrai que là ça coûte cher le plaquage mais bon. Il va falloir mettre beaucoup beaucoup de monde autour du chêne-éboulé là pour le faire tomber. Il lui faut 4 joueurs autour là. Plus celui qui tape. Et on reste avec les dérouges. Il aurait manqué 2 joueurs. Mais c'est vrai qu'après c'est dépouillé tout le terrain. Euh, oui on va prendre ça de toute façon. Et Tim Tim Tom, on le sait hein. Dès qu'il touche le sol, il est fini. Malheureusement. Bon alors là on a pas encore le moyen d'utiliser la tronçonneuse. Très grave, on va continuer dans notre entreprise de lancer. Ok. Ah mais c'est ça Nozborn, à force d'accumuler les bons matchs. Fatalement à un moment ça tourne. L'inverse est aussi vrai. Si jamais vous avez des matchs pourris comme ça, faut vraiment essayer de survivre le temps que ça passe. Ca peut être très long. Ca peut être très très long. Ca peut être très 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 long. Mais à un moment ça tourne. Faut... Imaginez que vous êtes dans un grand désert et puis... Larguez au milieu de rien. Avec la petite voix de Birgrill dans la tête. Qui vous dit faut toujours continuer d'avancer. Et faut bouffer les cafards si vous en croisez. Parce que les protéines c'est important. Ah purée d'ailleurs. Enfin une fois j'ai vu bouffer. Je sais plus sur quel épisode il fait ça. Mais alors il bouffe des oeufs. Des oeufs crus. Mais sans... Sans même... Sans même virer la coquille. Le vieil oeuf qui traîne là dans le... Dans le nid tout plein de fientes. Je sais pas comment il est capable de faire ça. Euh... Bien. Allez. On retente. Et derrière on va mettre un coup de tronçonneuse ici. Là il est offert le coup de tronçonneuse. Ah purée. Ok. Bon là il n'y a pas de turnover. Parce que le personnage possédait pas la balle. Donc on va tenter ici. Un petit coup de tronçonneuse en blitzant. C'est passé. Et puis derrière. Bah derrière voilà. C'est vrai que du coup il peut... Il peut quand même courir. Alors l'idée de la course c'est qu'il vienne ici. Ok. Ça c'est bien. Ça c'est bien. On va mettre quelqu'un peut-être ici. Alors le loot ball est très frustrant. Effectivement. C'est ce qui fait son charme également. C'est vrai. Ça c'est... Les petites techniques de punition récompense qui fonctionnent très très bien avec ce jeu. Plus la RNG qui vous fait miroiter toujours. Bah comme au casino simplement. Je vais me refaire. Je vais me refaire. A ce niveau là. Blue ball est vraiment très très bien pensé. Il fonctionne hyper bien. Mais c'est vrai que pour le coup. Quand vous êtes dans le creux de la vague c'est vraiment très très agaçant. Alors. Alors alors. Je vais venir ici avec un paquet. Ici on va tronçonner gratos. C'est au sol. Tout ce qui va passer à la portée de la tronçonneuse. Ah mais Monsieur Goblina quoi. Bon bah ça c'est fait. Cédric qui n'a pas été hyper discret. Mi a tenté. Oui. Non. Non. Oui. Non. Oui. Il va plus. Donc... Parlez. Au revoir. Oh. Oh. Non. 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 Ok. ça les esquive raté on connaît bien et c'est Aurélien qui va compter les vers dans le gazon il y a vu qu'il y en avait quelques-uns à bouffer qui avaient l'air sympa qui va prendre le temps alors le bleed c'est tombé maintenant il y a ces trois là donc elle peut servir pour protéger un peu alors 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 qu'il s'est passé tant mieux si tu voulais bien nous virer lui ok on va poursuivre alors je vous cache pas on va pas se mentir que j'ai hésité à lancer lui en dessus direct je me suis dit bon non ah quel débile misclic c'était lui que je voulais c'est pas grave bon ok qu'est ce qu'on fait est ce qu'on relance ça ou pas je me t'attends ouais bon voilà finalement ah dommage il y avait un non c'est vrai que j'ai pas attendu après avoir posé la question le petit le petit délai de chat allez on s'en va avec avec lui il aurait pu avoir le petit bloc ici pour le libérer du jet de dé incroyable alors attention là c'est c'est le le soutien du public le 50 50 attendez on va faire ça on va pas le bouger d'ici parce que lui voudrait bien courir un moment voilà merci bien ok est ce qu'on a envie de faire ça ou plutôt ça plutôt ça on va profiter de Minus tant pis on va faire deux esquives voilà on a la relance allez court loin ok à la guerre comme à la guerre j'ai envie de dire oui bien joué ça c'est beau ce troll est un lanceur né on le sait on l'a vu dans ses yeux quand il était bébé enfin c'était encore qu'une vieille qu'une vieille margluante de truc malodorante c'est le star player je sais pas qui c'est alors attendez on va quand même c'est jbhd xl évidemment ça c'est magnifique bah voilà il y aurait eu un beau geste dans la soirée c'est celui là le jet incroyable bon après on a bien été aidé par le public aussi qui nous a renvoyé la balle à l'autre bout du terrain là bas ça y est on s'en prend au lanceur star mais c'est normal c'est normal il va exacerber toutes les passions ce lanceur on le sait allez il va falloir lui mettre costaud il va falloir le double crâne il va falloir lui mettre costaud il va falloir lui mettre tout ce qu'il voudra on lui mettra alors on dit non mais non ça sert à rien de toute façon il suffit de marquer pour sauver ce joueur et je me suis dit je vais l'enlever de la mêlée et c'est pour le protéger mais en fait c'est plus rapide comme ça plus un d'agilité plus un de mouvement tout ce qu'il veut plus un de force c'est le troll qui a gagné qui a gagné ses galons aux yeux du public là ad vitam il peut crever demain ce sera bon ça nous arrangerait pas vraiment mais exactement car on veut pas savoir il ya des choses franchement qui se passent dans le vestiaire des des gobes il ya des bruits et des mots qui sont prononcés qu'on va pas prononcer ici et des témoignages de survivants voilà ce sont des témoignages tout à fait merci qu'est ce qui se passe là c'est bon c'est bon on est revenu les témoignages des survivants sont vraiment à montrer ça aux enfants quoi oh là là bon c'est pas du des fameux mais elle peut continuer son tour quand même et s'il esquive qui sauve la peau des petits gobelins sébastien bastien oh là là elle a choisi de prendre le le bop d'un mais ça passera pas ça passera pas et quelque part tant mieux alors on va tenter toujours le beau jeu alors là attention c'est pas c'est pas jb c'est des prouesses et qui se dit je peux faire la même chose bon en revanche il n'y a pas la même qualité de réception c'est pas génial c'est pas génial mais bon toute façon il reste qu'un tour on ne peut pas faire grand chose ce qu'on va faire éventuellement c'est ça on va essayer d'en choper un et ouais désolé lyra je pense que c'est évidemment on a joué deux matchs bien bien pour av avant et du coup là du coup malheureusement c'est toi qui doit prendre la visiblement le retournement des dés voilà alors que là évidemment on a entendu la lyra hurler au scandale parce que nous on fait un bloc et ça passe bien le tour est terminé toute façon on peut pas faire grand chose d'autre disons que ce sera la mi temps là dessus bien aidé par le public mais les jokers pour l'instant mais nous score à l'élira mais ouais il faut croire en neuf elle je suis très curieux de voir quelle carrière il peut nous faire celui-là en attendant il fait pas d'xp donc il va pas il va pas gagner grand chose dans sa vie on va faire entrer romain le beau jeu alors qui c'est qui sort c'est gabi c'est gabi qui sort complètement au pif ah mais on est en attaque on en attaque incroyable alors on va mettre romain d'ici ce petit monsieur ici ce petit monsieur si monsieur vert ce petit gobelin est toujours sous la pluie ce match tu portais un bien alors on a dépensé des sous dans les dans les pom pom girls et les assistants exprès pour gratter de la relance c'est la petite cagette de balle derrière est ce qu'on peut aller transmettre ce ballon éventuellement on peut on peut pas on peut pas il me faudrait deux paquets on verra si on s'en est bien sorti avec avec tout ça jusqu'à présent peut-être qu'on mettra les deux paquets quand même lol 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 ok donc là c'est la grosse galère grosse galère on va venir ici on va venir ici également et on va se tenter alors on s'arrêtera la première relance qui tombe c'est évidemment celle ci sur le ramassage bon on a ramassé quand même ok bon bah du coup bah ouais pourquoi pas ok bon on était pas mal sur les jets de dés jusqu'à présent première mi temps on n'a pas de quoi se plaindre là c'est vrai qu'on retrouve un petit peu les sensations du début de live avec du 1 oh là là mais en face en face voilà c'est aussi dans ces moments là qu'il faut savoir s'abtenir de parler se recueillir en silence et puis et puis voilà bon est-ce que tu voudrais pas nous dégager le chemin par hasard ok ok ensuite c'est important ce qui se passe c'est important ce qui se passe on va venir ici ok ok on va sacrifier ce petit gobelin là est-ce que tu veux bien donner ce que tu as ? non peut-être pas peut-être pas peut-être qu'on peut partir en courant en fait on va peut-être plutôt partir en courant j'allais lancer j'avais très très envie de lancer là alors attendez on va quand même en profiter un petit peu on va lancer on va lancer on a dit mais on va lancer sans le ballon oh la la toujours affamé mais non mais non solitaire allez gobelin bouffé quoi gobelin bouffé mais il a rien comment ça se fait j'ai pas compris là j'ai pas compris je sais pas si quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ça a été relancé et ça passe ou mais non ça a pas été relancé il y a le solitaire qui a oh la la double crâne directe ça se passe mieux là il y a le bloc normalement ça lui fait un jeu de blessure mais il est même pas plaqué il a rien alors on a vu lors du dernier match contre nosborn qu'il y a eu un bug genre il a choisi les deux au sol il avait pas blocage et il est pas tombé pour autant peut-être qu'il y a quelques bugs qui viennent de s'immiscer dans le jeu je ne sais pas alors il fait faire tomber le ballon quelque part c'est l'essentiel ça lui fait un jet de blessure du coup ça lui fait rien bah si jamais il y a le jet d'armure qui a été oublié effectivement c'est dommage mais j'ai déjà perdu des joueurs là dessus donc je comprends pas trop on prend pas trop pas d'explication alors en s'y mettant à 12 est-ce qu'on peut virer ce coureur oui ah d'accord faut relancer deux fois un d6 juste ça marche qui piche là ça y est j'ai l'intervention stagiaire là qui vient hurler ses croquettes ok donc on va essayer de libérer lui ça passe maintenant on va tenter de ramasser la balle voilà relance et non ça ne passe pas ok donc double un direct direct le décès direction la fosse mais par la nu du troll en version réduite voilà encore une fois pour les gens qui traînent sur le live n'hésitez pas si vous le souhaitez à participer au tirage au sort de juin en vous inscrivant simplement sur le salon tirage au sort de juin pour gagner des clés steam sur le salon liste du stagiaire voilà je sais pas quand exactement aura lieu le tirage au sort on va se trouver un petit événement spécial etc et puis on fera ça tranquillement concernant un tirage au sort éventuel pour juillet c'est pas prévu tout de suite j'aimerais bien en faire un mais il me faut encore un peu de temps pour vous le proposer vous serez tenu au courant si jamais il y en a un à faire ce que je peux pour que j'en ai un j'attends aussi de voir quelles sont les clés qui restent etc vous avez peut-être entendu les encouragements du style du stagiaire pardon et les orcains qui tombent alors que malheureusement pour eux ils sont plus gros ça c'est le jeu qui dit t'as passé deux matchs bien pour AV moi je dis 2 mais en fait 4 avec le live d'avant donc tous les 4 matchs j'ai droit à un match à peu près correct au niveau des dés notez le si jamais vous voulez jouer ça peut être une info importante qu'est ce qu'on peut faire parce que lui il est vraiment très très gros lui est très très gros on peut y aller on peut y aller à un dé éventuellement on pourrait mettre un deuxième dé ah ouais ça pourrait être pas mal c'est un petit blitz de lui en lui sans les paquets attendez on va mettre lui ici ça si jamais cet orc veut bouger il va avoir du mal ici on va blitzer avec lui il faudra un puch nous avons un pot c'est incroyable ok derrière on va chercher la balle et courir ça y est c'est fait ils ont ramassé le ballon et on va se mettre on va se mettre par où on va se mettre par là on va même pu se mettre par ici ou même encore mieux par ici bah c'est ça lire hein franchement faut qu'ils virent les dés tout court ce sera pas du tout le même jeu là c'est clair mais euh mais dans des moments pareils c'est vrai que ce serait ce serait pas si pas si mal voilà incroyable attention il est passé avec lui au bout d'un moment et heureusement il y a l'esquive l'esquive du petit gobelin bon on apprécie quand même la série d'esquive ici bon celle ci était compliqué plus que les autres donc on va envoyer tout le petit groupe pour libérer notre camarade du joug du joug de l'oppresseur blitzer Gorg Tang aï 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 ou c'est l'échec c'est le chaos ah là ils y ont cru hein ils y ont cru à 4 contre 1 ils se sont dit il y a moyen d'avoir un puche en vérité l'ira il y a des juste milieu mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a aussi des matchs où il y a pas de juste milieu pardon j'étais en train de regarder le retour mais ça va on possède toujours le ballon pour l'instant tout va bien il est en train de renifler un cul d'or que là mais tout va bien quand même bon alors avec tout ça on a perdu la trace de Romain aussi il est où ? il est là il est là toujours vivant toujours debout je vais peut-être pouvoir entrer en action maintenant puisque là il y a une nécessité d'apporter des soutiens ok les petits paquets passent et oui 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 Kars nous dit il y a lui là qui pouvait encore courir c'est sûr qu'il vaut mieux faire les courses qui sont gratuites avant de lancer des dés bon ce dé là il est pas trop ok on va venir ici apporter un petit soutien ou une zone de tacle quoi qu'il en soit Romain dit il est ici mais là il est menacé allez il nous faut un puche le bon côté c'est qu'on partira pas en touche enfin pas si facilement en tout cas mais le mauvais côté c'est qu'on avance pas et voilà du coup évidemment le blitzer là il va falloir le déplacer tout de suite alors attention l'Ira aussi parce que t'as pas beaucoup de temps il serait bien que ce coureur il aille devant tout de suite il va te rester deux tours il faut absolument que lui il parte courir devant parce que sinon il aura jamais le mouvement pour arriver à l'embûte quoi qu'il arrive en revanche parce que nous on a le mouvement pas du tout avec un paquet on peut le faire mais il va gagner quoi tiens bien ici hop voilà le stagiaire qui a hurlé sur ce gobelin vous l'avez entendu et du coup Guillaume s'est senti menacé il est parti immédiatement marqué il n'a pas fait de problème avec ses pieds c'est beaucoup basé sur la chance c'est vrai mais t'en fais pas on va voir il y a des petits trucs qui permettent de limiter un peu l'influence de la chance quoi alors évidemment ça limite jamais totalement ça c'est sûr bah disons que déjà les jeux de plateau ils ont des vrais dés quoi il vient hurler dans le micro ouais pour ça faut apprendre la liste des priorités en gros c'est vrai qu'elle a ouais elle a cliqué trois fois trois fois les 3d il se passait rien du tout en même temps on connaît ça on a vu les deux matchs d'avant ça tourne malheureusement malheureusement et là il faut courir il faut il faut courir même davantage parce que là tu n'auras pas le mouvement quoi qu'il arrive et du coup bah du coup voilà alors nous il nous reste un tour en un tour éventuellement on peut tenter un truc de fou c'est venir ici sortir mettre deux paquets transmettre et lancer donc on va tenter ça de toute façon on n'a que ça à tenter c'est simple où est-ce qu'il va là ? il m'a fait peur là il partait à la buvette tout seul on a JB qui s'est dit attendez laissez-moi le ballon je vais faire quelque chose ah c'est le bug de la buvette celui-là le bug de la buvette et voilà bah là c'est terminé GG il ira quand même de ne pas avoir lâché après ouais c'est sûr il va falloir et bien comme dit Carvin courir avec les joueurs quand c'est gratuit avant de lancer des dés par exemple ok on a relancé on a des sous ce dernier match c'est quand même mieux passé pour nous niveau des ça c'est clair et net et on a un niveau pour Guillaume incroyable bah écoutez vous allez pouvoir passer le niveau de Guillaume on va faire ça ensemble je vais plutôt investir dans des figurines de 40 000 et bah écoute mais tant qu'à faire tu peux investir aussi dans blue ball en version plateau alors attendez hop voilà on a l'équipe les jokers du stagiaire donc avec un niveau à passer pour Guillaume on va le passer ensemble si vous voulez lui donner sa compétence c'est un oeuf il y a droit à une compétence d'agilité donc voilà vous avez tous à choisir sauf l'esquivre et salut à toi Yoshu bienvenue sur le live malheureusement Yoshu t'arrives tout à la fin mais mais écoute tu peux te permettre de choisir une compétence pour Guillaume si tu veux que Guillaume soit dans les parages mais je pense que non et ouais Necromunda qui devrait sortir tout bientôt on l'attend aussi celui-là après il y aura de la RNG encore comme Mordheim ça ça ne changera pas on risque d'avoir des GD trop faciles qui partent en sucette pour pas grand chose alors on a Yoshu qui vote pour Glissade Contrôler c'est sur Steam que ça sort ouais 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 on a eu la confirmation après avoir taunté un peu les développeurs c'est pas le développeur c'était l'admin de Focus on lui a demandé s'il allait sortir Necromunda sur l'Epic Store et il s'est marré on s'est tous marré on l'entend l'Epic Store c'est très bien aussi attention pas de diffamation ah bah GG Yoshu parfait voilà bah justement Yoshu tu vas pouvoir t'entraîner avec Lyra alors on a Kirven avec un tacle plongeant on a une glissée un tacle plongeant est-ce qu'il y a quelqu'un pour trancher allez c'est clair là Lyra t'as tout à fait raison et je suis complètement de ton avis Necromunda c'était une vraie bonne licence ils ont intérêt de pas se rater là dessus quoi après ça reste un jeu hyper niche donc s'il sera de dessus ce sera pas ce sera pas le drame médiatique de l'année mais mais dans nos petits coeurs de fans ce sera terrible on a bon et on a une autre glissade donc pour l'instant c'est glissade qui prend le je vous laisse encore vraiment 30 secondes mais pour l'instant c'est une glissade Guillaume le glisseur et donc voilà dernier appel pour ceux qui veulent en juin donc vous avez un tirage au sort pour gagner des jeux steam vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le discord n'hésitez pas à y aller pour ceux qui veulent jouer au bout de bol aussi on fait un tournoi par équipe en août alors ce sera un tout petit tournoi de test donc voilà si vous n'êtes pas nombreux c'est pas très grave mais si vous voulez jouer en équipe n'hésitez pas Guillaume le glisseur ça fait GG bah voilà parfait tout est dit la graine de champion ce Guillaume avec un touchdown et un MVP donc voilà on a notre notre Guillaume et bien écoutez je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live c'était c'était bien cool malgré le petit sel les deux premiers matchs manque de peau c'est l'Irak a hérité du sel pour le troisième mais bon la route tourne à tourner donc faut pas s'inquiéter et puis voilà et je vous remercie donc pour les vues pour les pouces pour les follow aussi et on se retrouve alors vendredi prochain sur pour du Bloodball peut-être mercredi pour du Bloodball aussi et sinon on se retrouve demain pour du Darkest Dungeon voilà ça ce sera pour le planning des lives évidemment on se retrouve dimanche aussi lundi mardi tous les soirs de la semaine sans faute bon bah bisous j'arrive sur la fin bah ouais je suis désolé je suis désolé mais puis là j'aurais pas fait de live nocturne ce soir ce soir ça devient chaud mais demain peut-être on fera un peu plus tard on verra et bah y'a pas de quoi c'est un vrai plaisir merci à tous d'être présents et puis donc bah on se retrouve tout de suite sur le discord pour ceux qui veulent et puis sinon et bien demain pour du Darkest Dungeon allez ciao tout le monde passez une bonne soirée ah mais attendez on va faire un petit raid aussi j'oublie je manque à tous mes doigts alors qui est-ce qu'on a en raid c'est important d'envoyer vos raids hein si jamais si jamais vous streamez soutenir les petits streams de l'ombre ou même les un peu plus gros qui sont moins dans l'ombre mais on a qui on a Hunter je vais vous envoyer chez Hunter Hunter il est bien cool je pense que vous allez aimer ok c'est parti merci à tous ceux qui vont passer en raid chez lui n'hésitez pas à follow à rester 5 minutes voir ce qu'il fait et puis et puis voilà à soutenir les petits streams de l'ombre tel que celui-ci tel que le mien et puis et puis voilà et je vous souhaite une bonne soirée ciao Générique